Waouh ce roman était génial, enfin vraiment en tout point je n'aurais rien modifié, je l'ai trouvé juste parfait Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 9 lectures du mois d'août J'ai l'impression d'avoir un méga carburé du coup je suis assez fière avec un petit peu début septembre mais bon 9 romans tube top, je vous montre de quoi on va parler Je vais commencer par vous donner mon avis sur Rita Puis comme toi, ensuite l'Empire des femmes tome 2 On continuera avec Florida, puis This is not a love letter Ensuite on parlera de Dans les pas d'une autre Puis du roman La prochaine fois que tu mordras la poussière Ensuite je vous donnerai mon avis sur Comme une famille Et enfin sur le roman Tous nos rêves ordinaires On commence donc par Rita de Marie Pavlenko, publié aux éditions Flammarion Je suis trop contente, je viens de recevoir la version définitive car je l'avais lu en version épreuve non corrigée moche blanc Ce livre est incroyable comme tous les romans de Marie Pavlenko mais là on retrouve un petit peu la veine de Je suis ton soleil et Un si petit oiseau C'est vraiment un roman young adult avec des personnages qui ont des questionnements de jeunes adultes et ça change par rapport à d'autres livres qui peuvent être plus ados Ce roman c'est l'histoire de Rita mais du point de vue de plein d'autres personnages C'est à dire que tour à tour vous allez lire l'histoire de Rita à travers des témoignages d'élèves et de professeurs qui racontent l'année de Terminal qu'ils ont vécu On va avoir par exemple Vigo qui est l'amoureux fou de Rita, Roman qui est son ami attentionné, Timur qui est le copain un peu décalé Et tous vont brosser un portrait de Rita mais un portrait qui n'est pas complet parce que seul le témoignage de Rita pourra compléter toute l'histoire Et nous faire comprendre ce qui s'est passé et ce qui était arrivé à Rita Car cette histoire c'est aussi l'histoire d'un drame et au début du roman on ne sait pas ce qui s'est passé Et moi je ne vous en dis pas plus si ce n'est que déjà j'ai adoré cette forme de roman où tout au long du livre on se demande Est-ce que Rita va prendre la parole à un moment ou pas parce que selon ce qui lui est arrivé on ne sait pas donc je ne vous dirai rien Mais sachez qu'il y a vraiment une intrigue tout au long du livre mais surtout il y a des thématiques tellement importantes qui sont abordées Notamment c'est vraiment un livre sur la précarité et c'est une thématique qui n'est pas très souvent abordée dans les romans ados et young adultes Mais qui pourtant touche beaucoup de jeunes et de familles donc Et il y a beaucoup de jeunes qui se sentent un peu responsables de la situation familiale de leurs parents, de leurs petits frères, petites soeurs etc Et du coup je trouve que c'est hyper intéressant des romans qui abordent cette thématique parce que ça touche plus de personnes qu'on ne le pense Et donc je pense que c'est nécessaire Mais surtout Marie-Pavlenko le fait avec brio comme d'habitude, elle l'écrit divinement bien Il y a énormément de citations qui sont extrêmement touchantes et belles Même si comme on est avec des... comment dire vous savez... Comme on a des discours de personnages dans cette histoire Du coup on a des styles très différents puisque chaque personnage parle à sa manière Et en même temps Marie-Pavlenko là où elle est très forte c'est qu'elle arrive vraiment à ce qu'on distingue très bien quel personnage s'exprime Sans que ce soit forcément clairement dit Et je trouve que ça c'est une force Mais bon elle a plein de force Marie-Pavlenko C'est une autrice formidable et son nouveau livre est formidable Puis j'ai lu le roman Comme Toi de Lisa J. Whale Publié aux éditions Hauteville Suspense Alors là c'était dans la petite version poche C'était très pratique pour l'été J'ai adoré pouvoir l'emmener et le dévorer Parce que clairement je l'ai dévoré C'est l'histoire de Ellie Une jeune fille qui disparaît à l'âge de 15 ans Et sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil Puisque la police n'a jamais retrouvé ni coupable ni corps Donc on ne sait pas ce qui est arrivé à Ellie 10 ans plus tard elle se résout tout de même A essayer d'avancer et de tourner la page Même si elle pensera toujours à sa fille Jusqu'à ce qu'elle rencontre Floyd Un homme charmant, père célibataire Auquel elle va se lier peu à peu Sauf qu'elle va rencontrer la fille de ce Floyd Qui s'appelle Poppy Qui est âgée de 9 ans Qui est un petit peu étrange Et qui ressemble beaucoup trop à sa fille disparue Le passé va donc la rattraper brutalement Et je n'en dis pas plus Si ce n'est que ce roman est excellent Au niveau de l'intrigue, de la trame narrative J'ai trouvé ça palpitant, passionnant C'est surprenant C'est prévisible aussi parfois Il faut le savoir C'est-à-dire que c'est pas un livre Qui va forcément vous éblouir par ses révélations Enfin il y en a oui Mais il y en a moins Enfin il y a des révélations oui Et d'autres bof Mais comme l'histoire est super bien faite Je trouve que vraiment ça nous tient en haleine Tout du long J'ai vraiment adoré C'est pas un livre que je vais Comment dire Ça reste assez profond quand même Toutes les thématiques qui vont être abordées Les liens familiaux Les liens entre les personnages Mais ce dont on se souvient le mieux Quand on finit le roman C'est quand même le suspense Le côté un peu thriller Enquête, disparition Parce que c'est vraiment ce qui ressort du roman En tout cas là maintenant Quand je vous en parle On en est en sortie depuis un petit moment Mais c'est là que je vois Vous voyez que Quand je ne parle pas du livre Dans les deux semaines Et bah en fait Mon avis il est plus aussi complet Que quand je sors de ma lecture quoi Parce que là vous voyez Je l'ai fini il y a un mois Et en fait je me rends compte Qu'il y a des trucs Dont je me souviens moins Et c'est dommage Parce que des fois Il faudrait peut-être Que je fasse tout le temps Direct ma petite chronique écrite Il faut que je prenne l'habitude quoi Mais en tout cas Sachez que C'est vraiment un très très bon thriller Palpitant Ça ne peut que vous plaire Si vous aimez ce genre je pense Tout en sachant que Ça peut être prévisible parfois Et que vous n'allez pas forcément Tomber des nues en permanence Dans cette histoire Mais en même temps J'aime bien quand c'est pas Retournement de situation Sur retournement de situation Parce que je trouve que des fois C'est un peu trop Dans certains thrillers Et romans d'enquête Ensuite j'ai lu le tome 2 De la duologie L'Empire des femmes De Cassandre Lambert Publé aux éditions Didier Jeunesse Le tome 2 s'appelle Ténéros Et le tome 2 Est aussi exceptionnel Que le tome 1 Du coup je vous résume le tome 1 Pour pas vous spoiler Bah la duologie quoi Dans le tome 1 On suit l'Empire des femmes Qui est donc un monde Où les femmes gouvernent Et les hommes Sont réduits en esclavage Et ils ne servent qu'à Faire des enfants Mais pas forcément De manière consciente Vous voyez Enfin genre en gros Ils sont vraiment juste Pris pour des géniteurs En mode Allez basta On fait son affaire On fait des enfants Et basta Mais pour pouvoir faire des enfants Et devenir géniteur Il faut se battre dans une arène Parce que seuls Les plus valeureux Les plus vaillants Les plus forts Seront gardés Pour faire des enfants forts Vous voyez C'est le concept un peu De génétique tout ça On va suivre le personnage De Elios Qui vient donc de l'île de Ténéros Qui est l'île Où les hommes sont jetés Lorsqu'ils naissent Et qu'ils sont des hommes Puisqu'elles ne veulent pas d'hommes Les femmes dans leur monde Et du coup Plus tard Elios Bah il va pouvoir postuler Pour devenir géniteur Et il va devoir se battre Dans la reine Et on va également suivre Le personnage d'Adona Qui va devoir choisir Un géniteur Puisqu'elle est arrivée En âge où elle va devoir Bah se reproduire Sauf qu'Adona n'a pas très envie D'avoir d'enfant Donc c'est un peu complexe pour elle Et Elios Lui il n'est pas là Que dans le but De devenir géniteur Il est là pour renverser Le système matriarcal Mais je n'en dis pas plus Sachez que le tome 1 Je l'avais trouvé exceptionnel Et le tome 2 Je l'ai tout autant Enfin vraiment Cette duologie est incroyable C'était un coup de coeur Le tome 1 D'ailleurs je suis au dos du livre Il est écrit Le suspense est très bien maîtrisé Dans un univers d'une grande richesse Ce roman est l'une de mes meilleures lectures de l'année Et effectivement Il était dans mon top de l'année 2022 Et très clairement C'est une duologie Qui restera à jamais Dans mon coeur A une place bien précise Parce que c'est vraiment Un livre qui est exceptionnel En plus qu'à Saint-Glambert Il y a vraiment plein de détails En haut de chaque chapitre On a des passages de livres antiques Qui expliquent un petit peu Pourquoi les hommes Sont gouvernés par les femmes Enfin vous voyez Et en fait Cassandre Elle s'est inspirée de textes Qui existent vraiment Mais qui concernent plutôt les femmes Et elle a juste un verset Femelle-mâle parfois Ou homme-femme Et là on se rend compte Que c'est un délire Parce que vraiment Les textes qui ont pu exister Sur nous les femmes C'est horrible Et justement cette duologie Elle sert à ça Et elle sert aussi à montrer Que le féminisme C'est vouloir l'égalité Et pas vouloir le matriarcat Et c'est une nuance Qu'il est important de saisir Et j'ai vraiment adoré cette histoire Les personnages sont incroyables Extrêmement attachants Extrêmement justes Et réalistes Vous pouvez que avoir le sentiment De faire partie de l'histoire Et aussi Comme si vous regardiez Une série trop bien faite Vous voyez tellement Tout est juste Et sonne juste Et ça j'adore Parce que ça montre Le talent de Cassandre Pour créer des personnages Vraiment humains Vivants Et incarnés Et elle est super forte Et du coup L'histoire n'en est que plus réussie Et absolument passionnante Enfin vraiment Impossible de s'arrêter Quand on commence cette duologie Vraiment J'ai dévoré le tome 2 Puis j'ai lu Florida De Olivier Bourdeau Publié aux éditions Finitude Qui est un roman Qui me faisait très envie Puisque Olivier Bourdeau Et l'auteur de En attendant Beaujongle Beaujongless Je sais pas comment vous le prononcez Je n'ai pas lu le roman Mais j'ai vu le film Que j'ai trouvé exceptionnel Et du coup je me suis dit Tant qu'à faire Autant découvrir sa plume Avec un autre livre Puisque j'ai vu le film Trop récemment Pour lire le roman tout de suite Donc je me suis lancée Dans Florida Qui était dans ma pile à lire Depuis un bon moment Parce que Florida Me faisait trop envie Moi la première fois Que j'ai vu la couverture Tout de suite Ça m'a trop intriguée Attirée Parce qu'il y a une jeune fille Qui a une couronne Mais qui est un peu blasée Vous voyez Et je trouvais que ça voulait Dire beaucoup de choses Et le résumé C'est tout simplement L'histoire d'une jeune fille Qui subit les désirs de sa mère Qu'il inscrit à tous les concours De Minimis Et une fois qu'elle grandit Cette jeune fille Elle veut se venger de sa mère Qui lui a fait subir tout ça Le résumé ce n'est que ça Le livre c'est bien plus que ça Ça commence en effet Par les Minimis Ça commence par tout cet univers Un petit peu gênant Je dirais Moi ça me gêne un peu Mais bon après Chacun ses passions Qui instrumentalise un petit peu Les petites filles Et pousse le côté superficiel Son paroxysme Donc on découvre un peu Tout ce monde Mais à travers ça On a vraiment une critique générale De la société Et j'ai trouvé ça hyper intéressant Parce que le personnage de Florida Est un personnage A qui va arriver plein de choses Et qui va avoir une vie Pas évidente Mais tout ça finalement Est-ce que c'est la faute Des Minimis Est-ce que c'est plus que ça Et qu'est-ce que Cette histoire de Minimis Justement a provoqué Chez Florida Pour qu'elle ait cet avenir là J'en dis pas plus Parce que je veux pas vous spoiler Bah justement toute l'histoire C'est un style d'écriture Qui est très brut Très cru C'est vraiment surprenant C'est très incisif Je dirais Vous voyez on lit Il y a vraiment un rythme Un peu piqué Ouais on dirait Quelqu'un qui parle Et qui s'énerve Et en même temps C'est ce qui fait Que le livre est aussi Intéressant à lire Et moi j'ai trouvé Que les thématiques abordées Et étaient hyper intéressantes Notamment Ouais Enfin il y a beaucoup Beaucoup de thématiques abordées Mais notamment sur La femme Le corps de la femme Le corps des petites filles Le fait que dès la jeunesse On puisse déjà nous enfermer Dans des clichés Dans des critères Enfin vraiment je trouve ça Hyper intéressant Donc toute la critique De la société qui est faite Je la trouve passionnante Et les personnages Que Florida va rencontrer Sont extrêmement attachants Justement je suis surprise Parce que malgré le style Qui peut paraître Un petit peu cru et flou Bah en fait On s'attache beaucoup Au personnage Surtout secondaire je trouve Même si Florida est attachante Mais elle est particulière Donc bon Puis j'ai lu un roman Qui se rapproche vraiment D'un coup de coeur Je pense que c'est un coup de coeur C'est This is not A love letter De Hanouk Filippini Publée aux éditions Ozu Je suis trop contente Parce qu'en fait Dès que j'avais commencé A feuilleter ce roman Je me suis dit Je sens que ça va me plaire J'aime le style J'aime l'idée J'aime les thématiques Et en effet J'adore les thématiques Puisqu'on va suivre L'histoire de Lou Une jeune fille Femme en devenir même Qui passe l'été Avec sa mère Son frère Sa grand-mère Bah dans la maison de vacances On va dire Et comme chaque année Elle n'attend qu'une chose C'est le retour de José José qui est sa meilleure amie Qui vient égayer l'été chaque année Sauf que cette année José n'arrive pas Et en attendant Heureusement Dans la petite maison Au fond du jardin Ils ont loué Une tiny house A Inigo et sa maman Et Inigo c'est un jeune garçon Qui va un petit peu intriguer On va dire le personnage de Lou Surtout quand il va lui demander Des conseils de surf Parce que Lou est très forte en surf Sauf que ça va être d'autant plus étrange Lorsqu'il va commencer à lui demander Des conseils de sexe Et là vous vous dites quoi Mais justement C'est un peu l'idée de ce livre C'est qu'il y a une vraie histoire d'amour Une vraie narration Une vraie intrigue Qui tourne autour du surf De l'absence de José De ce qui a pu se passer Dans la vie de Lou Mais en même temps Il y a les règles De la sexualité et du surf Et ça c'est génial Parce que c'est vraiment Des règles qui vont un peu débattre Parce que Lou s'exprime En jeu quoi Genre en mode Telle règle c'est nul Telle règle c'est débile Et justement Elle va montrer à quel point Bah tous les concepts Comme le terme première fois Les termes préliminaires Ce sont des concepts Qui n'ont plus vraiment lieu d'être Puisque toute relation sexuelle Peut être une première fois Les préliminaires Sont déjà un acte sexuel en soi Etc Donc vraiment Tout ça c'est abordé D'une très bonne manière Ça aborde le consentement Évidemment aussi Et j'ai trouvé que c'était Hyper intéressant Parce qu'on a une superbe histoire Qui nous transporte Niveau été en plus C'est tip top A lire en été Mais on a aussi Bah voilà Des règles Ce ne sont pas que des règles Mais du coup vous voyez Ça va être règle numéro 1 Ça fait juste deux pages Et ensuite vous avez Bah toute l'histoire En mode narration Mais vous avez 10 règles qui vont ponctuer le roman Et qui vont ajouter A cette histoire Et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait J'ai été très émue par ce roman Oui j'ai trouvé ça très beau J'ai été transportée Et c'est vraiment Une des lectures cet été Qui m'a le plus transportée Justement C'est pour ça que je vous dis Pour moi C'est un coup de coeur Parce que vraiment Quand je l'ai refermé Je me suis dit Waouh ce roman était génial Enfin vraiment En tout point Je n'aurais rien modifié Je l'ai trouvé juste parfait Dans sa justesse Dans ses thématiques Dans sa manière d'aborder L'adolescence Le passage à l'âge adulte Et la sexualité Et vraiment pour moi C'est un tout Qui est juste excellent Puis j'ai lu Le tout nouveau roman De Jojo Moyes Dans les pas d'une autre Publié aux éditions Hauteville Encore une fois Une excellente surprise Vraiment En fait pareil Ce livre pourrait se rapprocher Du coup de coeur Parce qu'il m'a vraiment Marquée et habité Enfin j'ai adoré Vraiment j'ai adoré C'est l'histoire De deux femmes Sam et Nisha Qui sont très différentes Et qui ne se connaissent pas Sam elle ne roule pas sur l'or C'est un petit peu compliqué Niveau familial en ce moment Mais elle s'accroche Elle s'accroche Et Nisha quant à elle La vie est belle Elle a tout ce qu'elle veut Niveau argent Ami Enfin vraiment la belle vie Jusqu'à ce que son mari Demande le divorce Et surtout lui Restreigne l'accès à tout Ses comptes Sa maison Elle n'a plus rien Et ce même jour Les deux femmes Qui ne se connaissent pas Vont échanger leur sac A la salle de sport Ce qui fait que Sam Va se retrouver avec un sac Qui contient des Louboutins Autant vous dire qu'elle se dit Mais comment je peux avoir Des talons aussi chers Dans mon sac de sport Et Nisha elle Bah elle n'a plus rien Et elle a encore plus rien Puisqu'elle n'a même plus Ses Louboutins Ces deux femmes vont donc Devoir s'entraider Alors pas tout de suite Parce que moi ça m'a un peu surprise Dans le résumé On nous dit que Les femmes découvrent qu'ensemble Rien n'est impossible Sauf que vraiment Elles ne vont pas forcément Se rencontrer Dès les dix premières pages Je préfère préciser Puisque c'est quand même Sacré pavillère Mais c'est un livre Que j'ai adoré Parce que je trouve Que Jojo Moyes Que je ne connaissais Que par la romance Avant toi Qui est donc une romance Que tout le monde connait Et je sais que Jojo Moyes Est plutôt connue Pour le côté romance Il me semble Là elle écrit vraiment Un roman contemporain Qui n'a rien à voir Avec la romance Même s'il peut y avoir Un peu d'amour dedans C'est vraiment plutôt Une histoire de chemin de vie Et j'ai trouvé ça Hyper intéressant Parce que ça aborde Une multitude de thématiques Comme le harcèlement au travail La richesse La superficialité Justement de la richesse De ce que ça amène dans les relations Les problèmes familiaux La dépression Et c'est vraiment une histoire Qui est hyper profonde Et complète Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé Et ça m'a transportée J'ai trouvé ça génial Parce que je ne me suis pas ennuyée Une seule seconde Pourtant le livre est assez gros J'ai adoré les personnages Je les ai trouvés hyper lumineux Il y en a certains Qui sont plus ou moins lumineux Bien sûr C'est un livre qui fait rire Qui fait pleurer Qui fait sourire Et pour moi Quand on passe par toute cette palette d'émotions Tout en abordant des thématiques De société Qui sont à mes yeux essentielles Bah c'est qu'on est vraiment sur un livre Qu'il faut lire Qu'il faut conseiller Donc je vous le conseille vivement Et vraiment je l'ai adoré Franchement je pense que je l'ai plus aimé Que Avant toi Même si je ne me souviens plus vraiment De mon avis sur Avant toi Mais c'est pour vous dire A quel point je trouve ce livre génial Donc n'hésitez pas s'il vous tente Parce que pour moi C'était vraiment Enfin c'est une belle réussite quoi Ensuite J'ai lu le roman de Panayotis Pasco La prochaine fois que tu mordras La poussière Publiose édition Stock Qui est un roman Que j'avais très envie de lire Alors c'est un roman Mais un peu autobiographique Donc ouais c'est une sorte de récit autobiographique Où Panayotis aborde Sa relation avec son père Qui est une relation très complexe Son homosexualité Qui est aussi un peu liée Au niveau relation avec son père Mais en fait toutes les trois thématiques sont liées Puisqu'il va aussi aborder sa dépression Et donc bon des thématiques qui sont Vous vous en doutez Pas toujours très joyeuses Mais un livre que j'avais très envie de lire Puisque Panayotis Pasco C'est un homme que j'apprécie Au niveau de tout ce qu'il fait Dans ses projets et tout Donc j'avais très envie d'en savoir plus Puisque j'avais adoré son spectacle également Et j'ai trouvé que ce livre permettait d'en apprendre plus Alors je me dis Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Panayotis Va apprécier cette histoire ? Je ne sais pas Mais moi en l'impression J'ai bien aimé Bah voilà En apprendre plus sur cet homme Son passé Et je pense que c'est un livre Qui peut beaucoup parler à beaucoup de personnes Puisque typiquement moi par exemple Dans les thématiques autour de la dépression Bah je me suis beaucoup reconnue Ça reste des thématiques dures Donc il faut potentiellement le savoir avant de se lancer Mais en même temps Bah je trouve que c'est abordé Avec beaucoup de justesse et de réalisme Puisque Panayotis parle de lui Donc c'est vraiment incarné Et ça c'est ce que j'ai beaucoup apprécié Je ne peux que vous le conseiller Si c'est quelqu'un que vous appréciez Panayotis Sinon je sais pas si je vous le conseille Parce que pour moi C'est vraiment le fait de le connaître Aide à apprécier l'histoire Ça reste une histoire qui est bien écrite Mais qui peut être un petit peu brouillonne parfois Il y a des trucs que j'avais pas trop compris Il y a un peu des personnages Qui sont un peu imagés Métaphorisés Donc c'est pas toujours évident Donc sans connaître Panayotis Je ne sais pas Et je suis curieuse Si vous l'avez lu Et que vous ne connaissiez pas Panayotis Je veux votre avis Parce que je pense que c'est intéressant Justement de savoir Si ce livre plaît autant à quelqu'un Qui ne connaît pas du tout Panayotis Pasco J'ai beaucoup dit Panayotis Dans cette phrase Dans ces 10 phrases Avant dernière lecture J'ai lu Comme une famille De Rachen Korenblit Publié aux éditions Nathan Qui est un roman Qui déjà a une très belle couverture Et le résumé me faisait trop envie Parce qu'on y suit l'histoire D'une famille La famille D'Angelo Des D'Angelo Oui c'est écrit là Et cette histoire Elle est sur fond D'événements historiques C'est à dire que c'est une fresque familiale Mais qui va toujours être liée à un événement Donc par exemple Dès qu'on a une date On va avoir un événement Qui est lié On va avoir le nuage de Tchernobyl On va avoir la guerre en Irak On va avoir par exemple Ici juillet 98 La coupe du monde Remportée par la France Et en fait C'est plein d'événements Qui vont réunir les français Ou non Parce que par exemple Il va aussi y avoir le Covid Ou les attentats Mais voilà C'est vraiment des événements Qui peuvent être marquants Pour vous comme pour moi Et j'ai adoré l'idée Parce que du coup On se retrouve dans ce livre Et on ressent des émotions Parce qu'on se reconnait A travers les personnages Puisqu'on a parfois vécu Les événements Comme les personnages Ou qu'on nous les a racontés Moi par exemple Les attentats du 11 septembre 2001 Je ne les ai pas vécus Puisque j'avais 4 ans Et je m'en souviens pas Mais tout le monde l'a vécu Et tout le monde me l'a raconté Autour de moi Mes parents etc Donc vraiment des événements Qui se rapprochent de nous Et qui du coup Rendent l'histoire d'autant plus tangible Et donc cette famille d'Angelo Bah on la suit depuis 1986 Jusqu'en 2023 et plus Mais je n'en dis pas plus Et ce que j'ai adoré C'est vraiment qu'on va avoir Plein de personnages très différents Très incarnés encore une fois Parce que c'est vraiment Des personnages qui sonnent juste Qui ont chacun leur caractère Leur spécificité Et ce que j'ai adoré C'est que comme dans une famille Justement Et bah on a de tout On a des disputes On a des beaux moments On a des incompréhensions On a des froids On a des séparations On a aussi des naissances Mais on a aussi des enterrements C'est vraiment un livre Qui va reprendre tout un chemin de vie D'une famille entière Et ça j'ai adoré Parce que c'est rare Que dans un livre On suive les personnages Qui grandissent autant Et c'est génial parce que Bah voilà on va avoir des personnages Qui ont 6 ans Puis ensuite ils ont 30 ans Et on voit à quel point Bah en fait à 6 ans Et à 30 ans On est plus la même personne Et j'ai adoré ça J'ai adoré suivre leur évolution J'ai adoré m'attacher à eux Découvrir un petit peu Qui ils sont Qui ils deviennent Et découvrir la naissance de certains Puis ensuite les découvrir adultes Ça j'ai vraiment adoré J'ai trouvé ça hyper satisfaisant à lire Et c'est très bien écrit Il y a vraiment des très belles citations J'ai trouvé ça En fait c'est très fluide Mais en même temps C'est très beau Il y a vraiment des phrases Qui marquent Qui résonnent Et j'ai adoré du coup La plume de l'autrice Donc vraiment celui-ci Je peux que vous le recommander C'est vraiment une très bonne lecture C'est pas du tout un coup de coeur Parce que j'aurais préféré Un livre qui fait 1000 fois plus de pages En fait j'aurais pu être imprégnée D'autant plus de cette histoire S'il avait été plus long Et je suis un peu restée sur ma faim Parce qu'on suit quand même Une famille complète Et j'aurais aimé Qu'il y ait plus de pages Mais ça reste quand même un livre Que j'ai adoré dans l'ensemble Et que je peux que vous recommander Parce qu'il est génial en fait L'idée est super Vraiment on peut que se reconnaître Parmi les personnages Et ça c'est top Et enfin dernière lecture Dont je veux vous parler Que je viens tout juste de terminer Tous nos rêves ordinaires De Elodie Chan Publés aux éditions Sarbacan Dans la collection Exprime Et c'est bien parce que Je vais vous en parler Pour la première fois Et je ne sais pas encore Quoi en dire Mais justement grâce à vous Bah du coup je vais en parler Et ça va me permettre De me fixer un petit peu Sur mon avis C'est l'histoire d'une banlieue Pavillonnaire Où vivent plusieurs ados Une bande d'ados Plusieurs bandes d'ados Il y a l'été Il y a la chaleur Et il y a tous les personnages Que l'on va suivre Notamment Chloé et ses livres Gabrielle et sa belle gueule Lola et Romane Nombril à l'air Et mini short Qui sont des filles À trappe coeur Romane elle Qui veut s'échapper ailleurs Parce que chez elle Il y a l'ogre et ses poings Et Cyrus La tête dans les étoiles Qui est complètement fou de Romane Et donc toute cette histoire Tourne autour du désir Des rêves Et du fait que A l'adolescence Et au passage à l'âge adulte On est totalement submergé Par des émotions Hyper fortes Hyper fougueuses Parfois contradictoires Et derrière il y a écrit Un tourbillon de sensualité Et de poésie Et c'est exactement Les mots Qui définissent ce livre Je trouve Et du coup je trouve ça Hyper intéressant Parce que quand j'ai relu cette phrase Je me suis dit Mais oui c'est ça C'est un livre qui est très sensuel Dans le style On va vraiment avoir Une description des corps Tous les corps Les corps féminins Les corps masculins On a vraiment quelque chose Qui est très imagé Dans le style d'Elodie Chan Et ça j'ai trouvé ça Très fort et très beau J'ai adoré sa plume Mais en même temps Je dis un petit mais Parce que ça peut être Une plume un peu complexe Quand on n'a pas l'habitude Des styles un petit peu Je saurais même pas le définir En fait c'est un style Qui est très brut Très familier Très ado Jeune adulte Et en fait on n'a pas toujours Des dialogues Ou parfois les dialogues Sont intégrés un petit peu Et en fait la narration Elle peut être parfois brouillonne A l'image des pensées des personnages Mais vous voyez Quand on n'a pas l'habitude Ça peut être un petit peu déstabilisant Moi ça va Parce que j'ai l'habitude De lire des romans comme ça Et les romans serbeïcanes Sont parfois comme ça Mais c'est pas toujours habituel Donc je préfère prévenir Mais j'ai bien aimé ça en vrai Parce que j'ai trouvé C'est ce qui donnait cette force au livre aussi Et sa singularité J'ai adoré Parce qu'en fait je trouve Que c'est assez juste Dans toutes les émotions Que ressentent les personnages Il peut y avoir un petit côté cliché Je le précise quand même Je trouve que ouais Certaines relations Certaines réactions Peuvent paraître clichés Mais en même temps Les clichés Bah en fait ça vient aussi De certaines réalités Donc du coup C'est pas si choquant que ça Et là quand je vous en parle Je me rends compte que J'ai adoré la fin Genre vraiment Au cours du livre Il y a eu des petits moments Où je me suis dit La tournure des événements Je sais pas Mais vraiment J'ai adoré la fin J'ai adoré comment elle est amenée J'ai vraiment adoré La dernière partie du livre Et en même temps J'ai adoré les thématiques abordées Qui sont extrêmement nombreuses Mais notamment Les violences par exemple Intrafamiliales Les violences conjugales Donc ça c'est vraiment Une thématique forte Et difficile Et en fait Ce que j'ai aimé aussi C'est que beaucoup de thématiques Profondes et importantes Sont abordées Mais c'est pas forcément Le coeur de l'histoire Le coeur de l'histoire Ça va vraiment être Ses ados Et toute la sensualité Qui se dégage De leur corps Qui sont complètement Submergés par les hormones Un roman chaud bouillant Un roman qui a sa part De sensualité De sexualité à l'intérieur Je précise aussi Mais que j'ai trouvé Plutôt touchant Et surtout avec un dénouement Qui m'a beaucoup plu Donc voilà Vous voyez Je vous ai fait un avis en direct Je n'en avais pas parlé Je n'avais rien écrit dessus J'espère que j'en ai assez dit Et que ça a pu vous convaincre Si le style peut vous plaire A vos yeux Et voilà pour cette vidéo Avec mon avis Sur mes dernières lectures J'espère que ça vous a plu Que c'était assez clair Que ça vous a donné envie Que des bonnes lectures En août Je suis hyper contente Mais en même temps Je m'étais fait une pile à lire Un peu valeur sûre Et j'avais Enfin ouais J'avais envie d'aller vers des valeurs sûres Peut-être que je me connais De mieux en mieux Et que je choisis De mieux en mieux mes lectures En tout cas J'espère que ça vous a donné envie N'hésitez pas à me dire Lesquelles vous font le plus envie Dans les commentaires de cette vidéo Comme d'habitude Ça se passe dans les commentaires N'hésitez pas à laisser un petit pouce A vous abonner Si ce n'est pas le cas Et surtout Je vous souhaite de très belles lectures D'ici la prochaine vidéo Et je vous fais plein de bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501